Bonjour tout le monde, c'est votre prof Khalès, le prof de physique et chimie. On va commencer le programme du deuxième semestre pour les 3e année collège. Et on va commencer par la première leçon, mouvement et repos. Voyons la situation suivante. Bon, on a A qui représente le contrôleur de la gare. B, un voyageur. Et C, le contrôleur du train. L'image est la suivante. Voilà, bon, A, c'est le contrôleur de la gare. B, c'est le voyageur. Et C, c'est le contrôleur du train. La question est, qui sont les gens parmi A, B et C qui sont en mouvement? Et les gens qui sont au repos parmi toujours A, B et C? Donc, je vous laisse le temps pour réfléchir. Arrêtez la vidéo et essayez de répondre à ces questions. Observation. Le contrôleur A se tient sur le quai et regarde le train. Donc, ça va vous aider pour répondre aux questions précédentes. Le voyageur B est assis sur un siège du train. Le contrôleur C vérifie les biais des passagers du train. Donc, maintenant, je pense que vous avez maintenant une idée pour répondre aux deux questions précédentes. Voyons maintenant le tableau suivant. On va prendre toujours les personnes A, B et C. Et on va essayer de voir est-ce qu'ils sont en mouvement ou bien au repos. Mais par rapport à, d'abord, à la station de la gare. Pour A, c'est le contrôleur de la gare. Donc, il est doux, donc il est haut au repos. Parce que sa position est fixe. Il ne change pas de position, elle est haut au repos. Par rapport à la station de la gare. Pour B, il est en mouvement par rapport à la station. Parce que sa position va changer. Si on prend la gare quand on fixe un point. Donc, la distance entre le voyageur B et le point va changer. C'est-à-dire que B va changer sa position. Donc, il est en mouvement, mais par rapport à la station de la gare. Même chose pour C. Le contrôleur du train, il est en mouvement par rapport à la station de la gare. Parce que sa position va changer par rapport à la gare. Ou bien, si on prend, on fixe un point. Donc, on verra que la distance va changer. Maintenant, pour le compartiment du train. Le corps A, est-ce qu'il est au mouvement ou bien il est au repos ? Le corps A, c'est le contrôleur de la gare. Donc, si je prends un point qui appartient au compartiment du train. Le train, il est en déplacement. Donc, la distance va changer entre A. C'est-à-dire le contrôleur qui est debout dans la gare. Et ce point-là, il va changer. D'accord ? Donc, le contrôleur A, il est en mouvement par rapport au compartiment du train. Voyons maintenant B. B, c'est le voyageur. Il est assis dans le compartiment du train. Donc, sa position ne change pas. Il est fixe. Donc, la distance entre le voyageur B et le point qui existe, qu'on a déjà fixé dans le compartiment du train, reste fixe. Il ne change pas. Donc, le corps B, il est au repos. C'est-à-dire le voyageur et le repos par rapport au compartiment du train. Pour C, C, c'est le contrôleur qui contrôle les biais dans le train. Bien sûr, il est en mouvement. Parce que la distance entre lui et le point qu'on a fixé dans le compartiment du train, il va changer. C'est pourquoi le corps, c'est-à-dire le système C, qui est le contrôleur dans le train, il est en mouvement. Donc, comme vous voyez bien ici, le même corps peut être soit au repos, soit il est en mouvement. Qu'est-ce qui a changé ici, c'est le corps par rapport auquel on essaie de voir si c'est le système étudié et en mouvement, bien, il est au repos, il est immobile. Donc, le corps qu'on a changé, on prend la station ou bien le compartiment du train. Pour B, la même chose, B, bon, il est en mouvement par rapport à la station, mais il est au repos par rapport au compartiment du train. Donc, qu'est-ce qui a changé, c'est ce corps-là, qu'on va voir 100 ans après. D'accord ? Mais, on peut même parfois changer le corps par rapport à qui on essaie de voir, si le système est au repos ou bien, il est en mouvement. Et on a regardé pour ça, il est en mouvement par rapport à ce corps-là, il est en mouvement par rapport, donc il n'a pas changé de situation. Pour avoir, un autre cas, le même corps peut être au repos par rapport à deux corps. Notion de mouvement. Prenons maintenant une autre situation. Regardez ici, on a l'ascenseur. Et on a deux, voilà, regardez ici. Pour, ici, il va prononcer, il va dire que je suis au repos. Mais regardez, elle, il est en mouvement, elle va dire qu'il est en mouvement. Bon, la question est, qui a raison ? Parmi ces deux, qui a raison ? Est-ce que c'est l'enfant qui a raison ? Ou bien, c'est la fille qui a raison ? Je vous laisse le temps de réfléchir. Bon, certainement, ils n'ont pas fixé l'autre cas, qu'on a déjà fixé, pour la situation précédente. C'est-à-dire, il faut préciser le corps par rapport à lui, qu'on va essayer de chercher si, ici, il est en mouvement, bien, il est au repos. Donc, regardez maintenant, ils vont changer leur réponse, maintenant. Regardez maintenant. Oui, il va dire, je suis au repos par rapport à la chambre. Maintenant, lui, elle a raison. Parce qu'il a fixé le corps par rapport à lui, on va changer, plutôt, on va essayer de voir si, il est en mouvement, bien, il est au repos. Maintenant, je suis au repos par rapport à la chambre. La chambre, c'est la chambre qui appartient à l'ascenseur. C'est ici, c'est le compartiment, bon, où il existe dans l'ascenseur. Bon, pour elle, il est en mouvement par rapport à la terre. Donc, la terre, oui, parce que la position va changer, hein, de l'enfant, parce qu'il était ici. Donc, elle a changé de position, la distance a changé entre la terre et l'enfant, donc, il est en mouvement. Donc, auparavant, leur réponse était fausse. Maintenant, la réponse est juste de l'enfant et de la fille, parce qu'ils n'ont pas le même corps. Ici, je suis au repos par rapport à la chambre. Pour elle, elle est en mouvement par rapport à la terre. Donc, on a un changement du corps. Et ce corps-là, a un nom. On va voir quel est le nom qu'on a pour ce corps, hein, ou par lequel il faut voir. Est-ce que le mobile, ici, c'est un enfant, est-ce que c'est un mobile, c'est un mouvement, ou bien, il est en repos. Relativité du mouvement et de repos, bien, on dit encore relativité du mouvement et de l'immobilité. Observation. Prenons maintenant la situation suivante. Troisième situation. Alors, on a ici un bus et des gens à l'intérieur. Bon, la question est, quelqu'un dans le bus est-il en mouvement ou au repos, c'est-à-dire immobile, par rapport au bus et au sol. Donc, on a fixé le corps, hein, par rapport à quoi on va discuter. Si l'homme qui existe ou quelqu'un qui existe dans le bus, il est en mouvement ou bien, il est au repos. Par rapport au bus, est-ce qu'il est en mouvement ou bien, il est au repos. Donc, je vous laisse le temps pour réfléchir. Donnez vos réponses avant de continuer la vidéo. Et maintenant, pour le sol, est-ce que ce bonhomme qui est à l'intérieur, est-ce qu'il est en mouvement ou bien, il est au repos. Donc, essayez de voir la position, si elle change, donc il est en mouvement, s'il reste fixe, c'est-à-dire la distance entre un point qui appartient soit au bus, soit au sol et ne change pas, la distance entre le corps, c'est-à-dire le bonhomme qui existe dans le bus. Et ce point-là, s'il change, elle est en mouvement, s'il ne change pas, elle est fixe, elle est au repos. Donc, un passager dans le bus, elle est, cette personne est considérée comme étant au repos par rapport au bus, parce que sa position ne change pas. Mais, cette personne-là est considérée comme étant au mouvement par rapport au sol. D'accord ? Déduction, on conclut qu'il n'est pas possible de déterminer le mouvement d'un objet ou sans repos, immobilité, c'est-à-dire, sauf par rapport à un autre corps appelé, corps de référence ou le référentiel. Donc, les trois situations qu'on a déjà vues, elles se basent sur ce qu'on appelle le référentiel. Eh bien, on dit encore le corps de référence. Donc, il ne faut jamais essayer de répondre à une question, est-ce qu'un objet est en mouvement ou bien est le repos, si on ne fixe pas le référentiel. C'est-à-dire, le mouvement ou bien le repos est étudié par rapport à un autre corps qui s'appelle le référentiel ou bien encore, on dit le corps de référence. Par conséquent, nous disons que le mouvement et le repos, l'immobilité, sont deux concepts relatifs, c'est-à-dire, ils ont une relation avec un référentiel et se rapportent au référentiel. D'accord ? Donc, soit on dit que ce sont deux concepts relatifs ou bien on peut dire encore que nous disons que le mouvement et le repos, c'est-à-dire, l'immobilité, sont deux notions relatives. Donc, soit on dit deux concepts relatifs ou bien deux notions relatives. Qu'est-ce qu'un corps de référence, un ou bien un référentiel ? C'est-à-dire, si on vous demande de vous donner, de donner une définition, pour un référentiel, c'est quoi ? La réponse est la suivante. Un corps de référence, c'est-à-dire un référentiel, est un corps solide, indéformable, que nous choisissons pour étudier le mouvement ou le repos, c'est-à-dire l'immobilité d'un objet. C'est la définition d'un référentiel. Remarque. Pour déterminer le mouvement ou l'immobilité d'un objet, il est nécessaire deux. On a trois étapes. D'abord, choisir un système d'études, c'est-à-dire, dans les situations précédentes, par exemple, la première situation, on avait le système qu'on a étudié. C'est soit le contrôleur A, ou bien le voyageur D, ou bien le contrôleur C. Dans la deuxième situation, on avait le système C, c'est l'enfant qui était dans le compartiment. Pour la situation 3, on avait un homme qui existait dans le bus. C'est le système d'études. Deuxièmement, il faut déterminer un référentiel. Bien, le corps de référence, c'est obligatoire. Troisièmement, pour savoir est-ce qu'un corps ou un système est en mouvement ou bien au repos, il faut appliquer la règle suivante. Un objet est en mouvement par rapport à un référentiel si la position de cet objet par rapport à ce référentiel change avec le temps. Durant le temps, la position change. Ou bien si on fixe un point qui appartient à ce référentiel, Si la distance entre le système et ce point change, donc le corps, l'objet, est en mouvement. Dans ce cas-là, on l'appelle un mobile. L'objet, c'est un mobile parce qu'il est en mouvement. Durant le temps, il faut fixer ça pour savoir est-ce que l'objet est en mouvement ou non. Bon, bien sûr, si la distance ne change pas, elle est en repos, bien sûr. Exemple. Quant à la carrosserie d'une voiture référentielle 1, la chaise est considérée comme immobile. Elle est en repos parce que la position est fixe. La distance entre un point qui appartient à ce référentiel et la chaise est fixe. Donc, la distance est fixe. Donc, la chaise est immobile. Il est en repos par rapport au premier référentiel qui est la carrosserie. Mais, toujours dans la voiture, si on prend la chaise et on essaie de changer le référentiel qui est l'arbre. Donc, quand on a un arbre à côté de la route, c'est le référentiel 2, la chaise est en mouvement. Parce que la distance entre la chaise et un point qui existe dans le deuxième référentiel qui est là, va changer. Donc, la chaise est en mouvement. Regardez, la chaise peut être soit immobile, soit en mouvement. Et, par rapport à... si on change le référentiel. Le premier référentiel, il est immobile. Le même système. Et, par rapport au deuxième référentiel, il est en mouvement. Il faut faire attention. Si on change le référentiel, la situation du système va changer. Deuxièmement, la trajectoire. Définition. Donc, lorsqu'un corps est en mouvement, c'est-à-dire immobile, il va laisser ce qu'on appelle un trajectoire. C'est quoi un trajectoire, par définition ? La trajectoire d'un objet en mouvement, c'est-à-dire immobile, est la ligne continue qui relie ces différentes positions consécutives que cet objet occupe. C'est-à-dire, la trace qu'il va laisser durant son mouvement. Donc, prenons un exemple. Si je prends la craie, c'est le mobile, c'est le système. Il est en mouvement lorsque j'écris dans le tableau. Le tableau, c'est le référentiel. Donc, il va laisser des traces. La trace s'appelle la trajectoire. Donc, la trajectoire, c'est une ligne continue, c'est-à-dire, ce n'est pas des pointillés, c'est les continues qui relisent ces différentes positions consécutives que cet objet occupe. C'est une définition de la trajectoire. Petit a, les différentes formes de trajectoire. Petit a, trajectoire rectiligne. C'est quoi la trajectoire rectiligne ? La trajectoire rectiligne, lorsque la ligne joignant les positions du mobile est une droite. Tout simplement. Exemple. Regarde ici. Bon, le train va laisser un trajectoire. Bien, sa trajectoire est une droite. Donc, on dit la trajectoire est rectiligne. Voyons ici, c'est une droite. La trajectoire peut être encore circulaire. Quand est-ce qu'il est circulaire ? La trajectoire est circulaire lorsque la ligne joignant les positions du mobile est un cercle ou un arc de cercle. Ce n'est pas forcément un cercle. Il peut être seulement une partie du cercle. On dit un arc de cercle. Voilà un exemple. Ici, le mobile. La trajectoire, lorsqu'il est en mouvement, sa trajectoire est circulaire. Donc, on dit que la trajectoire du mobile est circulaire. Il peut être encore une trajectoire qui est curviligne. C'est quoi ? C'est-à-dire, lorsqu'il n'est plus une droite ou circulaire, elle sera curviligne. La trajectoire est curviligne lorsque la ligne joignant les positions du mobile est une courbe quelconque. Comme le cas ici. Regarde ici. Un skieur. Voilà la trace qui représente la trajectoire. Elle n'est plus une droite ou circulaire. Donc, on dit que la trajectoire est curviligne. Résumé, la trajectoire peut être soit rectiligne, soit circulaire, soit curviligne. Voilà un exemple. Deux trajectoires. Pour celui-là, c'est un trajectoire rectiligne. Pour celui-là, encore, c'est un trajectoire qui est circulaire. Et pour celui-là, bon, c'est un trajectoire qui est curviligne. Voilà. Trois trajectoires. Remarque. La nature de la trajectoire dépend du référentiel choisi. On dit encore que la trajectoire est relative, comme le cas du mouvement. Donc, c'est-à-dire, la trajectoire encore dépend du référentiel. Il peut changer selon le référentiel choisi. Donc, il faut prendre un exemple pour bien comprendre. Exemple. On considère un bus qui circule dans un virage circulaire. Si la trajectoire d'une personne se déplaçant à l'intérieur du bus est, comment elle est ? Donc, voyons ici, on a un bus. Bon, on a quelqu'un qui veut sortir. La porte, il est loin de lui. Il est au début du bus. Donc, elle va se déplacer pour sortir selon une trajectoire qui est rectiligne. Donc, si la trajectoire d'une personne se déplaçant à l'intérieur du bus est, il est rectiligne par rapport à quelqu'un, ici, qui existe dans le bus. Donc, il va regarder que la personne va faire une trajectoire qui est rectiligne. Donc, le référentiel existe dans le bus. Le premier référentiel. Donc, et rectiligne par rapport à l'un des passagers, c'est le référentiel 1. Mais, si on prend un autre référentiel, I2, pour quelqu'un d'autre qui attend le bus, donc, il va essayer de voir que la personne qui veut sortir du bus va faire une trajectoire circulaire parce qu'on a un virage. D'accord ? Donc, alors, sa trajectoire est presque circulaire par rapport à un observateur debout à l'extérieur du bus. Référentiel 2. Donc, pour la même personne, le même système, la trajectoire rectiligne par rapport au référentiel 1, une personne qui existe à l'intérieur du bus, qui observe le système, c'est-à-dire la personne qui veut sortir du bus, mais il est circulaire par rapport à un observateur qui se trouve à l'extérieur du bus, qui attend le bus pour entrer, peut-être. Donc, c'est circulaire. Donc, c'est pourquoi on dit encore que le référentiel, il est relative. Bon, plutôt, la trajectoire, il est relative parce qu'il dépend du référentiel. Bon. 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 Bon.